On est arrivés ce matin, on a livré le matériel hier soir, on a déchargé le matériel et là on est en train d'installer les écrans, les caméras, la régie et normalement c'est fini ce soir. Les écrans géants ça fait énormément de progrès en quelques années ? Ça fait énormément de progrès en quelques années au niveau des finitions, je pense que ça devient incontournable au niveau des festivals parce que ça permet aux gens de voir les artistes en gros plan quand ils sont à 60 ou 70 mètres. Et nous c'est le but du jeu, c'est d'aller vraiment chercher les gros plans, d'aller vraiment chercher les axes un petit peu intéressants, un petit peu insolites, de manière à apporter une autre vision de la scène et donner au public de quoi se régaler. Donc évidemment c'est de privilégier le gros plan, c'est de privilégier la technique, donc essayer d'attraper la technicité sur les instruments, des choses comme ça. Donc ça nécessite d'avoir une équipe tant que possible qui connaît aussi la musique, pas uniquement cadreur. On va mettre 5 caméras, donc une caméra sur grue, 2 caméras de face, une très longue focale et une focale un peu normale, une caméra d'épaule et une caméra après pour aller faire des bacs sèches ou des choses comme ça. C'est important de choisir les emplacements de caméras, seulement la contrainte c'est que l'autorisation d'être sur scène, ce qui est le meilleur plan, parce que la proximité vaut tout. La production n'autorise pas toujours, voire pas souvent, le fait qu'il y ait un ou deux cadreurs sur scène, donc on est obligé de jouer un repli, d'où l'utilisation des praticables contre lesquels on est appuyé. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait présentable, on a tiré 2 x 100 mètres de câbles au lointain pour les gros plans et le plan large qui servira j'espère le moins possible. Et puis en harmonie avec la lumière, le son, toutes les équipes qui se côtoient ? Oui, ça c'est parce qu'on a l'habitude, on travaille souvent ensemble, ceux qui vont être à la lumière, on travaille avec eux, mais on s'adapte plus souvent à leur contente qu'ils ne s'adaptent au nôtre. Atmosphère est une entreprise de la région, ça fait 10 ans qu'on existe, on est basé à Saudville-les-Rouans, moi ça fait 10 ans qu'on fait du mur avec plus ou moins, comment dirais-je, on n'est pas très connu, parce qu'on opère beaucoup sur Paris, on fait le festival de Beauregard, moi mon premier chantier ça a été le flashback tour de Johnny Hallyday il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans même, 6 ans même, donc mon premier contrat était le flashback tour de Johnny Hallyday il y a 6 ans, et du coup on a continué dans les murs, on a fait Roland-Garros, on a fait quelques diffusions de matchs de foot quand la France gagnait et motivait les foules, et là on se lance un petit peu dans les festivals et dans les captations de festivals.